Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de vendredi intitulé Les dévernants de jour de la résurrection L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Allah, pas de divinité à part lui très certainement il vous rassemblera au jour de la résurrection point de doute là-dessus et qui est plus véridique qu'Allah en parle J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah l'unique sans aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager Oh Allah Accorde ton salut et ton édiction à lui sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite » L'honneur de le Coran parle des derniers jours et les états des gens au cours de ce jour ceux d'une façon qui en dévoile la nature et détaille les états et qualifications Il s'agit du jour de résurrection de rassemblement de règlement de comptes des démarcations de rétributions de rencontres de régrès de menaces de sorties de pertes de regroupements d'appels réciproques d'approchants d'éternité le jour vrai le jour promis le jour insisté et la grande nouvelle Sans doute la diversité de noms du dernier jour dans le noble Coran prouve sa grandeur et l'obligation d'essayer préparer Le noble Coran parle de certains de noms du dernier jour dans ton tête le terme résurrection c'était 70 fois et Ouline de Sorate le porte pour nom dans le Duby et certes je jure parle des jours de la résurrection Si pour en agrandir le statut Allah gloire à lui dit Allah pas de divinité à part lui très certainement il vous rassemblerait au jour de la résurrection point de doute là-dessus et qui est plus véridique qu'Allah en parle Il dit également Allah tranche entre eux le dernier jour en saudant tels étaient des verges Ce jour est celui de règlement de compte des rétributions et de se comparer devant Allah gloire à lui qui dit ce jour-là vous vous comparer sans doute sans que rien ne vous soit caché Il dit également et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé le jour où cela arrivera nulle âme ne parlera qu'avec sa permission c'est-à-dire la permission de Allah il y aura de damnés et de heureux ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils sont ils ont du soupir et de sanglots pour y dumerer éternellement tant que dureront les cieux et la terre à moins que ton Seigneur décide autrement car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut et quant aux biens heureux ils seront au paradis pour y dumerer éternellement tant que dureront les cieux et la terre à moins que ton Seigneur n'en décide autrement c'est là un don qui n'est jamais interrompu le dernier jour est le jour vrai Allah gloire à lui dit c'est bien le vrai jour que c'est lui qui vous emprunte un sentier vers son Seigneur le doué des raisons et c'est lui qui oeuvre pour se préparer à ce jour par se prémunir véritablement envers Allah Allah gloire à lui dit oh les croyants craignent Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission autant que le noble qu'on parle du dernier jour il parle de l'heure dont on parle le plus souvent dans le contexte des événements du dernier jour dont la science est restreinte à Allah gloire à lui Allah gloire à lui dit il tente rouge sur l'heure quand arrivera-t-elle dit seul mon Seigneur on a connaissance lui seul la manifesta en son temps et il dit également la connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra certes Allah est omniscient et parfaitement connaisseur interrogé au sujet de l'heure le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit l'interroger nous n'est plus connaissant que l'interroger c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché définitivement la question de donner un avis sur l'affaire de l'heure et laisser de la prédire si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'interroger nous n'est plus connaissant que l'interroger qui pourrait donc oser à parler d'une affaire dans le messager d'Allah refusa d'entraiter le temps l'onjara seigneur de l'univers que le salut de l'indiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa famille et à tous ses compagnons la question que nous devons nous poser est qu'est-ce que nous avons préparé pour ce grand jour un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand l'heure aura-t-il lieu le prophète de répondre quoi lui lui as-tu préparé l'homme de répliquer et l'amour que je porte pour Allah et son messager le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire tu seras avec ceux qui t'y aiment nous devons donc nous préoccuper de nous préparer à la rencontre d'Allah se part perfectionner le travail assurer assumer la responsabilité qu'Allah nous confie et les rapporter qu'Al-Fudail ibn Royad interrogea un homme quel âge est-tu l'homme de répand à 60 ans Al-Fudail il dit il y a donc 60 ans que tu marches vers Allah et que tu es sur le point d'arriver l'homme de dire nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous revenons Al-Fudail il dit tu en connais le sens l'homme de répondre oui je sais bien que je suis le serviteur d'Allah et à lui je reviendrai Al-Fudail il dit oh mon frère qui sait qui il est le serviteur d'Allah et à lui il reviendra il doit savoir qu'il se comparaîtra durant lui il est par conséquent responsable qui doit préparer une réponse à l'interrogatoire l'homme plurera il dit oh Fudail quoi faire Al-Fudail répondit c'est facile l'homme de répliquer c'est quoi Al-Fudail il dit c'est de se prémunir envers Allah dans le reste de ta vie ainsi Allah te pardonnera le péché antérieur et futur il ne faut donc de nous dépêcher pour faire les actions utiles pour l'âme les pays et les humains pour en avoir rétribution dans les cibas et dans l'audolah Allah gloire à lui dit et il trouve ses présences qu'ils avaient fait il dit également quoique fuit un bien fût du poids d'un atome le verra et quoique fût un mal fût du poids d'un atome le verra oh Allah fais nous les derniers jours parmi les réussis préserve notre pays l'Egypte et tous les pays du monde